et bien les amis nous sommes de retour dans watchdog 2 et nous allons continuer l'histoire après s'être arrêté quand on a conduit la voiture à distance et donc maintenant on va en fait on était donc là dedans alors la première chose que je pense qu'on va faire c'est aller à l'imprimante enrouler le drone parce que je pense que le drone ah mais il fait tellement cher et j'ai combien ? 82 d'accord donc je peux acheter ce drone je pense qu'il va falloir m'aider pour récupérer les choses que je veux faire et que je n'arrivais pas ouais on a un super drone ensuite alors il y a un des trophées qui est lié ici il dit ouais Marcus ces enfoirés de new down ont supprimé notre vidéo de recrutement je le crois pas ouais ça m'étonne pas le bétisier de jimmy cisco oh non dites-moi pas que c'est pas vrai qu'est-ce qu'on va faire on va faire que je ne me rappelle plus comment on bouge alors normalement si on achète une arme à deux mains on débloque un trophée mais elles sont tellement chères qu'on ne peut pas le faire ce moment parce que c'est donc un des physiques qui est des armes à deux mains donc on fera ça plus tard alors là il y a un gros icône avec une tête alors on va ouvrir voilà on veut ouvrir voilà Marcus il sort dehors là où il fait beau on va rester dans la case il fait beau à l'extérieur je suis désolé 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 bonjour ça n'est pas une petite pièce alors c'est là waouh je crois qu'est-ce qu'il est là on peut ouvrir une voiture avec les alarmes et tout ça c'est bizarre on avait la tête mais il a la tête dessus objectif Citara au Hikerspace le programme de détails est appris du plomb dans l'aile par la faute de l'église New York Citara est furieuse et réfléchit déjà à des représailles mais euh oh il fallait être zut hein donc on lui parlait ok ok on redescend on va parler à la fille ok New Down cherche vraiment à se battre avec nous ils ont bann la vidéo de recrutement de tous les sites communautaires et y menace de faire un procès à qui osera la poster Ça va nous coûter des followers, cette histoire. Anticonstitutionnel. C'est pas bien. Encore pire que pas bien, c'est... C'est une déclaration de guerre. On me censure pas, moi. New Don, c'est une grosse arnaque. C'est des bourges. Ils balancent leur cage dans une pyramide délétiste à la con. On a un bon coup à jouer, là. Personne prendra leur défense, sauf peut-être les mecs qui sont déjà membres. On va tellement la bouillave, cette église de faux-cul. C'est quoi, bouillave ? C'est quand ma papa et une maman s'aiment très fort, Josh. Hein ? Ils aiment pas qu'on utilise l'image de Jimmy Siska, leur guignol médiatique. Alors, on va commencer par lui. C'est leur porte-parole le plus célèbre. Ah, mais c'est Jimmy Siska, quand même. Écoute, quand j'étais petit, j'avais les lunettes Siska, le blouson Siska. Je connaissais toutes ces répliques par cœur dans Mission Danger. Putain, moi aussi ! Même que j'ai toujours le sac à dos. Classe ! Tout neuf, en plus ! Classe ! Donc, euh... Pas Siska, ok ? N'importe qui n'est pas lui. Ouais, ouais, ouais ! Doit bien y avoir un autre moyen, non ? Ah, sérieux ? Il est en ville pour le tournage de Cyber Driver. Du coup, peut-être qu'on pourrait aller lui parler, histoire de bousiller sa relation avec Newdown. Comme ça, votre Jimmy, là, il redeviendrait un mec cool. Eh, je pourrais reporter mon t-shirt Siska sans me taper la honte. Attends, mais bouillave, c'est transitif comme verbe ? Je peux dire, ma mère, elle a été bouillavée. Ok, ok. On se concentre sur Siska. Newdown garde des dossiers pour faire chanter toutes leurs célébrités, ben ouais ? Alors on va fouiller le centre local, on s'infiltre et on retrouve le sien. Tout le monde est d'accord ? D'accord. Je vais prévenir les gens et je vous y retrouve. C'est parti pour la bouillave. Voilà, t'as tout compris. Bouillave. Depuis trop longtemps, les prédateurs ont persécuté les faibles sous le couvert de la religion. L'église de Newdown est une vaste arnaque. Votre rang est lié à votre contribution financière. Elle achète votre loyauté via chantage et terreur. Il se croit sincèrement intouchable. Mais tout ça va changer. Tetserk va lever le voile sur les véritables intentions de Newdown. Vous pouvez nous aider. Mettez un masque et manifestez. Faites savoir à leurs dirigeants ce que vous pensez d'eux sur Internet. Rejoignez-nous dans la transmission de notre message. Plus jamais. Tetserk vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ok, alors, là, je remarque qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien résoudre. Alors, euh... C'est assez bizarre, ça... C'est assez bizarre, ça... C'est assez bizarre, ça... Alors, euh... Donc, 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 euh... C'est assez bizarre, ça... Newdown cherche vraiment à se battre avec nous. Ils ont banné la vidéo de recrutement de tous les sites communautaires et ils menacent de faire un procès à qui osera la poster. Ça va nous coûter des followers, cette histoire. Anticonstitutionnel. C'est pas bien. Encore pire que pas bien, c'est... C'est une déclaration de guerre. On me censure pas, moi. Newdown, c'est une grosse arnaque. C'est des bourges. Ils balancent leur cage dans une pyramide d'élétistes à la con. On a un bon coup à jouer, là. Personne prend par leur défense, sauf peut-être les mecs qui sont déjà membres. On va tellement la bouillave, cette église de foucu. C'est quoi, bouillave ? C'est quand un papa et une maman s'aiment très fort, Josh. Hein ? Ils aiment pas qu'on utilise l'image de Jimmy Siska, leur guignol médiatique. Alors on va commencer par lui. C'est leur porte-parole le plus célèbre. Ah mais c'est Jimmy Siska quand même. Écoute, quand j'étais petit, j'avais les lunettes Siska, le blouson Siska. Je connaissais toutes ses répliques par cœur dans Mission Danger. Putain, moi aussi ! Même que j'ai toujours le sac à dos. Classe. Tout neuf en plus. Classe. Donc, pas Siska, ok ? N'importe qui. Ouais, il doit bien y avoir un autre moyen, non ? Ah, sérieux. Il est en ville pour le tournage de Cyber Driver. Du coup, peut-être qu'on pourrait aller lui parler. Histoire de bousiller sa relation avec Newdown. Comme ça, votre Jimmy, là, il redeviendra un mec cool. Eh, je pourrais reporter mon t-shirt Siska sans que t'appelles à honte. Attends, mais bouillave, c'est transitif comme verbe ? Je peux dire, ma mère, elle a été bouillavée. Ok, ok. On se concentre sur Siska. Newdown garde des dossiers pour faire chanter toute leur célébrité, pas vrai ? Alors on va fouiller le centre local, on s'infiltre et on retrouve le sien. Tout le monde est d'accord ? D'accord. Je vais prévenir les gens et je vous y retrouve. C'est parti pour la bouillave. Voilà, t'as tout compris. Bouillave. Depuis trop longtemps, les prédateurs ont persécuté les faibles sous le couvert de la religion. L'église de Newdown est une base tarnac. Votre rang est lié à votre contribution financière. Elle achète votre loyauté via chantage et terreur. Il se croit sincèrement intouchable. Mais tout ça va changer. Tetsek va lever le voile sur les véritables intentions de Newdown. Vous pouvez nous aider. Mettez un masque et manifestez. Faites savoir à leurs dirigeants ce que vous pensez d'eux sur Internet. Rejoignez-nous dans la transmission de notre message. Plus jamais. Tetsek vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Bon, let's go. Ah, la vieille voiture. Cool. Celle-là, il n'a pas. Somme de 5,2 millions de dollars. Les emails indiquent que le directeur du studio a qualifié le véhicule de tas de ferraille et a menacé de poursuivre Galilei en justice. Donc, les pancartes. Eh bien, c'est toujours pas l'endroit où je vais t'y arrêter, en fait. J'étais encore plus loin que ça. Je crois que c'est tout proche. Mais bon, j'avais quand même fait une partie du jeu. Enfin, c'était marqué 16%. D'ailleurs, c'est toujours marqué 16% sur mon écriteur. que j'avais fait, quoi. J'avais juste fait le début. Mais bon, ils sont toujours... Ouais, ben, c'est bon. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien perdre du temps à tout faire. Pour se faire Seulamune. Après, il y a des choses sur le nerf, sur l'infini. Faire gaffe à ça. Je pense que Nemoné... Il risque d'en avoir vraiment jusqu'à la fin. Alors là, c'est trop compliqué pour avoir ça. J'ai cherché plutôt quelque chose de plus facile. Quelque chose d'amuseur où il y a des monomatures où on peut les rouler dessus. Il y a deux octobre. Je pense qu'il y a deux octobre. Ah non, mais là, c'est rouge. Donc, c'est ça que je cherchais. Donc, ils sont combien ? Ils sont deux. De récentes fuites d'emails confidentielles ont eu des conséquences pour le moins inattendues pour les studios HMP. Le contenu des documents fait état d'une collaboration contentieuse en cours avec Galilay, la société à l'origine de l'onéreuse voiture high-tech, à l'affiche du dernier blockbuster du studio, CyberDrager. Les emails révèlent qu'un cadre du studio aurait qualifié le véhicule de vulgaires caisses à savon et menacé de procurer en justice la compagnie aérospatiale. En ce qui concerne le studio HMP, c'est un mal pour un bien, car l'intérêt pour le film est monté en sèche suite au piratage, faisant de CyberDriver un des plus gros succès de l'année. D'après la police, le studio n'a pas encore porté plainte contre le groupe de hackers. Suite de l'affaire sur WKZ. Qu'est-ce que c'est le mot ? Qu'est-ce que c'est le mot ? Qu'est-ce que c'est le mot ? Ouais, c'est vrai ce bordel. Ouais, je prends la fuite, c'est bien. Moi je reste vivant. Mais non, il est où l'oseille ? Ah, il a de ses manières pour gagner de l'oseille dans ce jeu. Je ne peux pas faire ça honnêtement. On peut gagner de l'oseille en étant honnête. Franchement, allez, hop, c'est comme ça. Je ne vais pas cesser. Hop, et voici la suite. Je gagne combien ? 4 000 et 4 000 à chaque fois ? Bon, je n'ai pas voulu quelque chose de beaucoup de gros. Elle est où ma super voiture ? Là, elle est ma big voiture. Alors là, on va... Ça, on avait essayé, on n'arrivait pas. Bon, maintenant, j'ai le drone, je pourrais, mais bon. Non, on va... Ça, c'est un truc chasseur de primes. C'est lié à un trophée. Ça, c'est un truc en coup. Ça, je trouverais plus sympa à faire. Opération en ligne difficile, mais ils ne peuvent pas mettre un facile pour débuter. K.O. Difficile, mais pourquoi ils sont difficiles ? Ouais, bon, alors on va les faire, il ne faut pas maintenant. On va... Ça, c'est des voitures uniques. Alors, ça, je sais que c'est lié aussi à un trophée. Les concessionnaires auto-élite offrent les modèles les plus raffinés aux clients les plus exigeants. Rendez-vous chez un concessionnaire automobile pour acheter de nouveaux véhicules et peintures personnalisées à ajouter à la collection de vente de Marcus. Ils peuvent se retrouver vos véhicules dans l'app véhicule à la carte. Mais ils doivent coûter les yeux de la tête qu'on voit le prix d'une arme. Alors, on va chercher du pognon, alors. L'autre pognon, il était en l'air, il n'était pas très facile, mais on va prendre l'application. Allez, on va écraser quelques-uns pour pouvoir tomber ou aller savoir comment on va faire. C'est bon, je sais qu'on a j'ai volé qu'il fallait 100 000 fois de prêtres pour les arbres. Alors, je vais mettre 5 000, d'accord. C'est pas celui-là que je voulais, je voulais tester l'autre. Enlève-toi, toi ! Il ne faut pas que tu me diranges. Bon, je vais me mettre plutôt là, ça ne m'embête plus. Ah voilà, j'ai trouvé comment faire les ordres tiers. Voilà, maintenant je peux me rapprocher de ça et est-ce qu'on peut activer des choses grâce au drone ou pas. Je ne peux pas le prendre. Oh, il nous détruit ! Bande de nazes ! Il faut que j'en rachète un ! Ah, je ne veux pas déranger ça, c'est pas sacré. Ah, ils n'ont pas de pognon ceux-là. Ah, je vais me venger. Ah ben là on peut monter. Je vais me venger les gars, je viens. J'arrive, j'arrive. Putain, j'ai eu tellement de mal à l'avoir. J'arrive, j'arrive. Ah, je ne veux pas, j'arrive. Ah, je ne veux pas, j'arrive. J'arrive, j'arrive. C'est quoi ce truc ? Voilà. Désolé les gars, mais c'est la vengeance. Merci pour le pognon. Donc, on ne peut pas avoir le pognon avec le drone. Bon, ok. Jusque-là, ok. En fuite. En fuite vis-à-vis de qui ? Oh ! Il ne se blesse pas. Dans ce jeu-là, il reste impeccable. Ouais, mais n'empêche qu'ils me l'ont détruit. J'en ai un autre alors qu'il me l'avait détruit. Ok, bon. Comment il est réapparu, lui, alors qu'il est détruit ? Ok, bon, c'est le jeu. Ok, s'il est détruit, je peux faire réapparaître un autre par magique. Je n'ai pas besoin de le perdre. Ah, c'est cool si on pouvait avoir ça dans la réalité. Je ne sais pas qu'il y en a un qui est cassé. Hop ! Et bien, il réapparaît comme par magique. Alors, euh... Je ne les ai pas fait ceux-là aussi. Non, hein. On va voir si on peut l'avoir. Normalement, c'est beaucoup plus... C'est nettement plus faisable maintenant qu'on a l'avraie. Alors, c'est en avant qu'il faut appuyer. Tout le gros balle. Et hop ! Alors, est-ce qu'on peut... Ah ouais, c'est parfait, quoi. Ça marche, c'est bien avec les drones qu'on peut les appuyer, quoi. Donc, c'était juste ce que je pensais à une époque. On peut utiliser le drone pour activer les points qui ne sont pas... Ah tiens, c'était intéressant. On va voir et maintenant, il l'a enlevé. Ok, ok. Alors, on va faire celui-là. Par contre, on ne peut pas récupérer le truc de cette manière. Le drone est sympa à accepter, là. Euh... Pour l'instant, on ne fait rien en ligne. Alors, hop ! Et voilà ! Ça, c'est sympa, le drone. Là derrière. Ok. Alors lui on peut le pirater, il semble qu'il a du pognon, alors c'est toujours, ouais, dans la réalité ce serait beaucoup d'argent, ça dépend pourquoi, mais dans le jeu c'est plus dalle si c'est 100€, en fait c'est 100€. Ok, alors après on va faire quoi, donc là on peut commencer à faire les choses, on ne va pas faire les trucs en ligne par contre, on va aller là pour activer la quête secondaire, après j'ai plein de quêtes secondaires qui sont activées, il y a quasiment tout en hauteur, c'est ça. Ah, quoi, c'est trop cool ça, je suis en francisco, avec les trames et tout, il y a plein de trames chez moi aussi. Ah, vous m'empêchez les gars, vous êtes pas trop cool. Et nous, le bonhomme a piraté, il devrait être trop proche, et il est là, alors, ah il faut lui parler, ok. Hello, comment on te parle à toi ? Salut. Euh, ouais, mais non. Je me connais pas. Sérieux ? Mais je suis censé faire quoi, moi ? Ma prime d'assurance augmente sans raison, et tous les mois c'est pareil, t'as entendu ? Tous les mois. Tous les mois et sans raison ? J'ai appelé Provide Blue, mais ils ont noyé le poisson, ils parlent d'une clause de risque, une clause de merde, ouais, et la même chose arrive à plein de gens que je connais, saloperie d'assurance ! Euh... Euh... Il y en a un de vous qui est assuré par Provide Blue ? Non, moi j'ai piraté le système de sécu pour être couvert à 100%. Euh, c'est quoi une assurance ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait Provide Blue ? Apparemment, ils raquettent leurs assurés avec une... Alors, euh, on va aller... On va se diriger vers là où on doit... Non, on va revenir un peu en arrière, on va voir si... L'once de risque ! Ça me semble être une bonne raison pour aller fouiller dans les serveurs de Provide Blue. Ça ira plus vite si j'ai le bon mot de passe ! Fouillez vite tes officiers ! Quelqu'un est en train de voler une voiture ! J'essaie de te trouver un de leurs employés dans le coin... Et voilà, un gars de l'informatique. Il l'aura forcément. Oh, ça fait des erreurs amen ne si on pourrait, hein ? Il est depths de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a encore un là ? Ça crée un nettoyage quoi. Non, je préfère l'arme que j'avais pour la jeter. C'était un peu de loup, mais bon, ça ne vaut pas la peine de perdre avec des petites monnaies. C'est un souci. Ah, là j'ai des larmes. Lâche, voilà. Je ne peux pas les récupérer, qu'est-ce qui s'est passé ? Marcus. Maintenant il ne veut plus lâcher, il est bloqué sur les power, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors là, pirater, mais c'est fermé. C'est une clé d'accès. Je savais que c'était d'abord en bas avant d'être en haut. Bon, mais ils sont tous morts de toute première. Il a fait carnage, Marcus. On s'a fait de toute la nuit. Je sais une clé d'accès. Je suis heureux de le mettre à une clé d'encre. Et encore une clé d'encre. Alors, on attend Eric qui fait les données. 3,45 m. ça va vite allez Marcus, tu peux sortir c'est un peu haut ça va il nous reste à trouver une voiture, on part alors on va essayer d'avoir les coups on prend une voiture stationnée stationnée les gars, Siska va pouvoir nous aider il est dans la merde jusqu'au cou avec l'église ils ont même prévu une audition d'urgence une audition ? ils veulent sur l'argent ? bah évidemment mais là, c'est carrément autre chose ils se branchent à des appareils électroniques chelous et ils jouent aux psy les uns sur les autres c'est trop mignon Siska attend un mec pour l'audition mais c'est moi qu'il va trouver à sa place t'es sérieux là ? tu vas le remplacer ? carrément déjà faut que je retarde l'audition le vrai auditeur va recevoir un coup de fil de Jimmy Siska yes ! les gars, faut trop que vous voyez son imitation de Jimmy Siska c'est une tuerie ! j'ai pas le temps là, on fera ça plus tard allo ? Jason, on m'a dit que tu venais pour une audition aujourd'hui Jimmy ? ouais, tout à fait j'étais sur le point de partir comment ça va ? pas top justement je crois que j'aurais pas dû manger mexicain hier soir mon estomac se venge sur moi et franchement, c'est pas beau à voir ah, ok, ouais je vois le genre mon cul, c'est la vidange de l'extrême oui, oui, j'avais compris on peut reporter ? ouais, ça m'arrangerait en attendant, je prends des cachets je te rappelle dans pas longtemps promis alors, ça marche ? ça marche prends bien soin de toi, Jimmy compte sur moi qu'est-ce que tu fous là ? je vais chercher les trucs on va voir ailleurs si j'essaye allez, tourne-toi ouais, ils se sentent pas rien à faire, ils sont obligés de faire le tour ou alors je tue tout le monde à la vanille ouais, ils sont dans les deux côtés de toute manière qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? ah, le salaire hé, toi, je pars là ! Tim ! Ah, ils sont durs, quoi. C'est plutôt une bombe, hein ? C'est juste un tee-shirt. Attention, un dangereux criminel a été aperçu près de votre position, à vous. On voit le suspect, on le poursuit. C'est parti. C'est fou ! Merde ! J'ai besoin d'aide ! Central, on a perdu le suspect. On commence la recherche. Central, suspect retrouvé ! On ne le lâche plus ! C'est pas bon ! C'est pas grave, hein ? Merde ! Je l'ai perdu ! Ah ouais ! Je l'ai perdu ! Mais je n'ai pas doué en délire. Même si je ne suis pas là d' interviewing ça je suis tout en bas on n'est plus du tout à l'endroit où on devait être on doit être là. Deadset a organisé une fausse audition avec Jimmy Sister pour obtenir des informations pour ennuyer à Numa. Voilà, c'est sûr qu'il est possible de le faire. Et vas-y, vas-y Marcus ! ... ... ... ... ... Je suis arrivé à la destination pour la suite. Hello, mon ami. Salut, Ghoul. La forme ? J'ai réussi à te récupérer des fringues de New Down. Avec ça, tu passeras inaperçu. Ouais, merci, mec. T'inquiète. Fous-leur la misère. La misère. Ouais ? Bonjour. Je suis Jason Lowell. Je suis ici pour votre audition. Ah oui, Jason Lowell. Vous êtes très fort, il paraît. Allez-y, entrez. Merci de me recevoir, vraiment. Asseyez-en, nous. Alors, et si on s'y mettait ? Mes sources m'ont dit que vous aviez formulé quelques doutes à propos de l'église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Des doutes, des doutes, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un peu moins inspiré qu'à une certaine époque. Jimmy, Jimmy, n'ayez pas peur. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Vous avez raison. Ok. Ok, il y a certaines rumeurs. À propos de cet endroit, où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps. Quand ils reviennent, en tout cas. Je suis au courant de ces rumeurs, et vous savez quoi ? Rien de tout ça n'est vrai. Mais c'est tout. Je vais pas avoir d'ennui. Pour avoir dit la vérité ? Non. Merci infiniment. Je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Écoutez, juste une dernière chose. J'ai vraiment envie de creuser cette histoire de rumeurs, alors vous savez où ce camp imaginaire est censé se trouver ? J'en sais rien. Et j'espère ne jamais le savoir. Est-ce qu'il a un nom, alors ? La... La Chambre Rouge. Il l'appelle La Chambre Rouge. Oh, et Jimmy, une dernière chose. Vos cinq derniers films étaient vraiment... Vraiment à chier, alors... Essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao ! Oh, carrément, il se rend ça. Ah, là, il y a une décapot. Je sais comment on va pouvoir se faire New Don, mais il y a quelque chose qui cloche. Jimmy Siska a peur d'un truc appelé La Chambre Rouge. Jimmy Siska, dans La Chambre Rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce... Ah, La Chambre Rouge. Tiens, là, on peut quand même vérifier comment ça coûte. ...centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, parfois, ils y restent toute leur vie. S'ils kidnappent vraiment des gens, c'est notre meilleure chance. J'ai aucune info là-dessus. Tu veux que je me renseigne ? Non, je gère. Merde. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Miranda à l'appareil. Ouais, c'est moi, Marcus. Marcus ? Holloway ? Comment vous avez eu mon... Oui, j'avais oublié. J'ai besoin d'une info. C'est au sujet de New Don. Ça vous dit quelque chose, La Chambre Rouge ? Miranda ? Je vous envoie une adresse. Retrouvez-moi là-bas. J'ai juste besoin d'infos. Alors, comment on fait pour parler avec lui maintenant ? Dites-moi si je peux vous aider. Bolide, GR, cylindrée, moto, lourd, sportif, standard. Allez, on va prendre le premier. Alors, 112 500, 336 CT, Pavero, 162 000, Boxware, World Senior, Scafetti GT, Fiamanta. Ah, ben, disons, 700 000, donc le moins cher, c'est 111 500. Ok, c'est tout ce que je voulais à peu près savoir. Je finirais bien par prendre tout ça. Je prends à peu près 250 pour l'arme plus pour la voiture. Ok. Alors, pour l'instant, on roule avec cette arme. Il y avait quelque chose de bien dans les alentours. On doit aller où exactement ? C'est là qu'on doit aller. Il n'y a rien d'intéressant. Entre. Il y a des entre. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Regarde-moi ce guignol, là. Attends. Il a carrément parlé de nous, là. Yep. Il sait pas à qui il a affaire, lui. C'est la guerre, maintenant. C'est pour ça que j'ai essayé de craquer 2.0. Là, c'est juste un... tout petit problème. Quoi ? Attends. Tiens ça. Et recule un peu. Super, voilà, comme ça. La puce ! Et un peu... difficile à extraire. En fait, ça sert à rien d'utiliser le matos de la version précédente pour craquer le nouvel OS. Pourquoi ? Parce qu'ils ont modifié les ports ! Conformément au Guide de l'Obsolescence Force, c'est pour capitaliste ! Heureusement, un petit oiseau m'a dit que 2.0 contenait une vulnérabilité. Zéro Day. Hum, bah alors ça, c'est pas de bol. Tu m'étonnes ! Du coup, toi, mon pote, tu vas me trouver un chargement de précommande de 2.0 avant qu'un putain de White Hat dise à Home comment nous... ...faire à moi. T'as une relation super chelou avec la technologie, toi. Tu le sais, ça. Euh, y'a, 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 y'a. Ils pensaient pas ce qu'ils saient. Ah, y'a, 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 y'a. Ah, y'a, 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 y'a. Ah ! Ça va ? Ah ! Espèce de malade ! Alors... C'est en haut encore. Alors, c'est le mutin, il est ici. Et là, j'arrive pas à regarder ça. Ah, là, j'ai la flemme de chercher. C'est là où il faut monter. Euh... Et moi, je suis où en plus avec tout ça ? Ça semble compliqué, quoi. Je sais même plus où je suis positionné. Est-ce que c'est le point bleu ? Ah non, le bleu... C'est... D'accord. Je vois ce bleu-là, c'est le point bleu. Là, je me rapproche à moi. Moi, je suis où ? Ok. Mais j'ai pas moyen de monter là-haut facilement. C'est vachement... Y'a quoi ? C'est quoi le truc ? Et ici... Ça permet pas de monter tout le temps. Ça me met totalement très fort. Bon, je vois pas trop comment de monter. C'est compliqué. C'est beaucoup plus haut. Bon, faut pas trop ressortir. Voilà, yeah ! Et là, c'est peut-être ça, le truc. Mais ici, il y a tout un escalier. Il me faut une camionnette. Ah tiens, on est là. On s'est passé. Renlève-toi. Ah, il veut pas. Ah, putain. Ça aurait été le bon truc pour monter. Et là-bas, c'était pas possible de monter non plus. C'est trop. Ah, il veut pas. Il voudra pas monter. Ok. Bon, ça semble compliqué à trouver comment monter. On va pas chercher plus loin. On va laisser ça. Euh... C'était quoi ? C'est loin, ça. Par contre, celui-là est tout proche. Fait ! Fait ! C'est loin. Fait ! Fait ! Fait. Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! Alors est-ce que je peux le pirater d'ici ? D'après vos plans, vos problèmes ont commencé quand vous avez installé la mise à jour de CityOS Mobile ce mois-ci, mais nous n'avons pas publié de mise à jour. Les problèmes de votre appareil ont été infectés par le malware indépendant de notre système. Merci d'avoir choisi Blob Mobile. Et voilà ! Et puis quand on a un drone, c'est beaucoup plus facile. Josh, j'ai trouvé un autre téléphone infecté par zombies. Est-ce que CityOS Mobile est installé dessus ? Ouais, avec une mise à jour récente lui aussi. Bon, je suis frustré là. J'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de faire. Je continue sur cette piste. Zombies ! Zombies de 1 en plus, ils ont dit 1. Zombies 2 ! C'est parti ! Tcha 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 tcha. Je ne l'avais pas trouvé, je me rappelle. C'est un peu embêtant à trouver, j'ai pas chaud pour le faire, on va pas le faire, on va juste pour l'instant, on va faire celui-là, et après l'histoire principale. Voilà ce sera pour une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du boignon ici. On vient de recevoir un message de Mike qui nous dit qu'il hésite pour une grosse décision qu'il doit prendre. T'as un conseil à lui donner ? Trisha, Mike est Scorpion et il faut qu'il se pose tout de suite. Il faut qu'il en parle à sa moitié pour savoir son avis sur la situation. Et surtout, il faut pas qu'il oublie de faire des compromis et de trouver des solutions. La communication, ça implique aussi d'écouter. S'il coûte, il saura quelle décision il doit prendre. Et moi, Miss Shonap, ça fait longtemps que tu nous as pas parlé des béliers. Ok, alors une minute, on va regarder ça. Tu gères, mon gars ? Tu te sens un peu coincée. T'es content. Oh, c'est trop triciste. Je t'avais dit que tu chopperais des béliers si tu les craquais. Mais la mise à jour si ça s'est faite sans problème. Yol, le système se met pas juste sur un tel craqué virus. Merde. Claude ! J'ai encore une victime de zombies. Bien joué. Je commence à comprendre le fonctionnement. Il essaie de se propager via des points d'accès infectés. Mais pourquoi ? Je sais pas encore. Par contre, c'est sûr que c'est du haddock. Ça ressemble vraiment au tout premier zombie, même si les systèmes sont complètement différents. Ah ouais ? Mais il cherche à faire quoi, alors ? Bon, je continue. Ah ouais, il en manque un. Qu'est-ce que c'est que ça, Furia ? Bon, euh... L'autre, il m'embête à faire. J'ai pas envie de le faire. Sur le moment, en tout cas. L'histoire principale est où, d'ailleurs ? Ah bah dis donc, c'est pas du tout le même endroit. On va commencer à faire demi-tour tout doucement. On va aller à celui-là. Sous-titres ? Sous-titres ? C'est parti. 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 Ah, je ne pensais pas que... Je trouve qu'ils les mettent trop tard en rouge et c'est embêtant. C'est parti. 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 Le dernier reste tout calme, on est juste là pour en voir, et moi je suis au dessus. Et voilà les gars, vous êtes nettoyés, il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen de monter pour récupérer mon pognon. Alors mon pognon se trouve au dessus. C'est bizarre hein, ah bah, non mais ça ne s'est pas, ça ne s'est pas... Oh, Marcus, on est étonnant qu'il arrive à... Ah ouais, il redescend. Alors j'ai tout nettoyé, mais là je n'arrive pas à... Peut-être... Voilà, c'est comme ça que je peux avoir mon pognon. Et ça m'a fait 20 000, donc je suis à 80 000, c'est pas mal. C'est pas trop mal, mais c'est moins suffisant. C'est plus fort... C'est plus tard. Mais... Allez, bouge ! Alors ça, ça a bougé ou quoi ? Moi j'étais sûr qu'il était de côté. Alors on va aller jusque là-bas et on s'arrêtera dans cette section. C'est pas bon de jouer en tout cas, c'est des poules. C'est ça surtout pour faire des poules. C'est comme on a roulé en voiture, ça ne s'en rend plus plus déjà. C'est pour moi, faire des breaks. C'est pour moi. 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 D'accord, ça pour une fois c'est à pied, il y avait autre machin de billes, j'ai pas exprès rentrer là-dedans pour ça maintenant, mais là je peux le faire avec le gros. Il y a une grosse ouverture, je crois que c'était volontaire qu'on rentre dedans. Ah oui, mais ça c'est pas possible avec ça, et le truc qui est là derrière c'est ça ? Ok, alors il doit avoir un moyen de rentrer. Tant que tout est fermé autrement, et il se boute de voir vraiment. Ah, il y a deux entrées, mais il y en a un où je dois forcément pouvoir monter. On peut pousser les boubelles ? On peut pousser ça d'accord, mais est-ce qu'on peut la pousser ? On peut pas la pousser. Ok, alors je sais pas, mais l'autre ouverture est ici effectivement. Mais ma voiture je suis pas sûr que, bon, si la poubelle saurait marcher. Ah, je crois que c'est pas assez. Si, ça marche. Ok. Alors c'est quoi ? C'est en bas. C'est à gauche. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Tu vois, rentre au BRK et tu m'embête. Et voilà. Et Y. C'est parti. C'est parti. Ah, je sais. Ah, j'ai hâte. Où est-ce que t'es ? Oui, super. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de trouver le centre de distribution et faire correspondre le numéro de la plaque d'un de leur camion à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville. Waouh, c'est analogique, ça. Je te l'avais dit. C'est le Moyen-Âge. Allez. Ah là là. Ah, qui voulait... Ça, je pouvais aussi. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. On a une zippe potentielle dans votre secteur. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Il y a des coups là-haut de la taille Ah je vois bien Qu'est-ce que j'y vais ? Ha vous, oui On est bouclé, on est là Arrête qu'il est touché Arrête qu'il est touché Arrête qu'il est touché Arrête qu'il aîné Agence Arrête qu'il s'est compliqué Je n'ai pas eu Il n'est pas plein Non, non, non Ils ont tous des mitraillettes, ce n'est pas normal pour des agences. Il est dangereux avec ses mitraillettes. Il est dangereux avec ses mitraillettes, ça te tue très rapidement. C'est bon, j'ai la liste. Et faire correspondre le numéro de la plaque d'un pur camion à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville. Wow, c'est analogique ça. Je te l'avais dit, c'est le Moyen-Âge. Je me rappelle bien, moi j'avais fait un truc comme ça. Exactement. Soit tu te prépares à décoller du pépé. Attends, qui sait qui ferait ça ? Après quelques bières, tout le monde. Alors lui, il va me repérer, mais quand il me reparle, je devrais pouvoir le voir tout de suite. J'espère, parce que bon, il ne va pas bouger. Alors, il y en a un là derrière, il faut l'enlever. Comme tous les autres. Il n'y a pas ce bruit. J'ai trouvé le camion. Super ! Qu'est-ce que tu attends, mon pote ? Au boulot, allez ! Ouais, c'est simple. Il y a une barrière. Le camion, c'est qu'une chose. Et ils sont nombreux, ici. Il est à l'extérieur, ou quoi ? Il n'est pas directement à l'extérieur. Tu te prends pour qui, là ? Tu vas bientôt recevoir une bonne correction. Tu veux vraiment qu'on se fight ? Il est à l'extérieur. Il ne va pas. Il n'aura pas. Il est à l'extérieur. Une heure. il a dit n'importe quoi c'est le mauvais mais qu'est-ce qu'il fait Marcus c'est pas un malin lui c'est bon j'ai la liste ok super tout ce qu'il reste à faire c'est trouver le centre de distribution et faire correspondre le numéro de la plaque d'un pur camion à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville waouh c'est analogique ça je te l'avais dit c'est le moyen âge je vais y aller vous allez envoyer des renforts ah ouais j'en avais eu sur la vidéo ici ok ah c'est dommage moi qu'on avait déjà enlevé deux j'ai essayé de retenter d'enlever ces deux là c'est bon j'ai la liste ok super tout ce qu'il reste à faire c'est de trouver le centre de distribution et faire correspondre le numéro de la plaque d'un pur camion à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville waouh c'est analogique ça je te l'avais dit c'est le moyen âge hé oui mais c'est pas futuriste tu vois ce qu'on pense que c'est je te jure j'ai jamais toujours sûrement fait j'en ai je ne cherchais pas hé oh ici centrale une ou plusieurs sites potentiels ont été signalés dans votre secteur je m'en ai pas 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 Mais qu'est-ce que tu fais ? Né, qu'est-ce que tu peux ? C'est ça, c'est vrai, tu veux pas et d'autre ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Ma voie, le laitre, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous ai pris une bonne salle. J'ai trouvé le camion Super ! Bah qu'est-ce que t'attends mon pote ? Au boulot, allez ! Ouais c'est simple Si c'est mieux, ça va pas Ici centrale, tenez-vous prêts Les sites potentiels ont été signalés près de votre position C'est un peu plus important, juste pour être sûr C'est un peu plus important Où est-ce que tu leur peux ? Putain, putain ! Aucune ! Uneorts ! Il s'envoie plus, sans que j'arrête pas d'en aller Il y a une petite faro, une tire-faro. Les faro ici. Je me mets à l'abri ! Il y a une petite faro. Il faut que les bougez. Il y a une petite faro. Il y a une petite faro. Je suis en fuite, d'accord, si tu veux. Je ne suis pas sûr que je suis en fuite, je pense que je les ai tous éliminés, ouais. Juste pas réussir, bon bah on va pouvoir terminer ça du coup. Alors il faut chercher une clé ou je ne sais pas quoi à nouveau, comme d'hab, c'est assez classique. Ça doit se trouver là-dedans, d'ailleurs c'est aussi là-dedans qu'il y a une autre branche. Pas de clé ici ? Euh, ouais, bonne question. On a bien besoin d'un moyen d'ouvrir les portails, quoi. Tu te prends pour qui, là ? Pas rater ta vie ailleurs, jeune débile ! Dégage à cœur ! C'est pas vrai ! Hop, devant un indice, blocage, pourtant essayer de les pirater pour ouvrir. Vous voyez, les pirater où ? Alors j'ai nettoyé, mais par contre, voilà. Putain, mais je n'ai pas les clés pour ouvrir. On se battu en la vue, l'autre aussi, on sait pour ça, c'est pas clair. Ah, là il y a un du pro jama, c'est peut-être ça. Ah, ça c'est beaucoup plus loin, c'est environ la zone. Il y a des tentateurs, mais rien d'intéressant. Ça, ça sert à rien de ça. Ah, la clé est... C'est un truc qui met la clé. Ah j'ai compris qu'elle a la clé, c'est un des cadavres qui a la clé, c'est tout bête. C'est tout bête, c'est un des cadavres qui a la clé. Hop, donnez-moi cette clé. Marcus, prends la clé. On avait pu lâcher ça. C'est un des cadavres qui a la clé. On peut arriver à avoir une purée de clés. Ah, eh ben, eh ben, j'ai enfin la clé. Hop là, on peut monter. C'est pas grave, il n'y a personne. Ah, tu vas te prendre une là. C'était les renforts ou quoi ça ? Alors, je ne vais pas prendre le riz, je vais avancer, désolé. On prendra ce point plus commun. Il faut que je porte vraiment loin. Je rentre à la base avec le chargement. Je prépare le comité d'accueil. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501